Musique Et bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo à l'arrache aujourd'hui. J'espère que vous n'entendez pas le chauffage qu'il y a à mes pieds, parce que très clairement j'ai les pieds gelés, j'en peux plus. Donc petite vidéo aujourd'hui, déjà pour vous remercier parce que maintenant vous êtes 100 abonnés, même 101 ou 102 je crois, on a passé la barre des 100. Donc je voulais vous remercier, alors ça peut paraître ridicule, mais quand j'ai quitté Dailymotion pour arriver sur Youtube, je me suis dit, mon seul objectif, c'est d'atteindre la barre des 100 pour l'instant, voilà. Parce que 100, voilà, ça fait quand même un chiffre relativement gros, voilà, enfin relativement gros sur Youtube c'est petit, mais c'est déjà, enfin c'est 100 quoi. Vous mettez 100 personnes dans une pièce, bon voilà. Donc voilà, on a atteint la barre des 100, là depuis quelques mois je me disais, j'aimerais beaucoup l'atteindre avant Noël, on est au mois d'octobre, et je l'ai atteint. Je suis désolé, la caméra est un petit peu basse, du coup je suis filmé un peu en contre-plongée, c'est pas ouf. Et du coup, pour fêter ces 100 abonnés, j'avais envie de faire un truc, alors pas un bête concours avec un tirage au sort ou un truc comme ça, mais j'aurais bien aimé faire un truc sur un jeu, avec vous, je sais pas sur quel jeu, sur quelle console ou quoi, sachant que j'ai la Wii U, la PS4 et la Xbox One, j'ai les 3 consoles. Alors soit sur un jeu de bagnole, donc Project Cars ou Assetto Corsa, mais Assetto Corsa on va pas faire de salon privé, donc ça me parait ouf. Soit sur un Smash Bros, soit sur un truc comme ça, essayer de s'organiser quelque chose un week-end, et de faire gagner un truc aux gagnants du championnat, ou je sais pas. Et ce truc, ce serait, on va peut-être pas bien voir si on voit, ce serait Dark Souls 2, l'édition Scholar of the First Sins, donc avec les DLC et tout, ressorti sur Xbox One. Donc c'est un jeu neuf, sous blister, sous blister officiel, vous voyez. Donc voilà, ce serait pour faire gagner ça. Il faut que je réfléchisse encore à comment, quand, sur quel jeu, sur quelle console, comment on va faire, sous quelle forme. Si vous, vous avez des idées éventuellement, n'hésitez pas à m'en parler, parce que, clairement, j'ai pas envie de faire un truc genre avec une question, ou juste un tirage au sort, ou voilà. J'aimerais bien faire un petit tournoi, un petit truc avec certains d'entre vous. Après, évidemment, je pense que je tirerai, s'il y a beaucoup de personnes, si vous êtes les 100 à participer, ou même 50 à vouloir participer, on pourra pas faire des parties à 50. Donc, c'est soit, je regarderai selon le jeu qu'on a choisi, combien je tire au sort de personnes, ou soit on fera plusieurs parties avec des finales, machin, et on verra comment je m'organiserai. Mais, en tout cas, j'aimerais bien essayer de faire un truc pour faire gagner ça, mais correctement. Maintenant, si vraiment on peut pas faire ça comme ça, et bah je ferai un truc sur Twitter, ou sur Facebook, peut-être, sur la page de la chaîne. Parce que, Twitter, je m'en sers pas beaucoup, c'est le bordel, je trouve. J'ai jamais réussi à vraiment apprivoiser le truc, pourtant c'est pas compliqué, hein. Mais je trouve que c'est le bordel, ce système de tweet et tout, là, de retweet, de machin. Là, excusez-moi. Donc, peut-être sur la page Facebook, à ce moment-là, il faudra venir sur la page Facebook de la chaîne. Même pour me donner vos idées ou quoi, soit vous le faites en commentaire de cette vidéo, mais sinon, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook de la chaîne, que je mettrai en description et qui est disponible sur la bannière, en plus, de la chaîne. N'hésitez pas, donnez-moi vos idées, éventuellement, qu'est-ce que j'ai ? Les jeux sur lesquels, on pourra éventuellement faire ça. On a Forza Horizon 3. Ensuite, j'ai Assetto Corsa, donc on ne peut pas faire de ça, mais privé. J'ai Project Cars, j'ai Drive Club, j'ai FIFA 17. Qu'est-ce que j'ai sur la Wii U, du Wii Party, donc on ne peut pas vraiment faire de trucs comme ça. Voilà, j'ai Splatoon, j'ai Royale Cap 8, on pourra se faire ça, tiens. J'ai Smash Bros. Donc, éventuellement, on pourra se faire ça sur ces jeux-là. Donc, voilà, je vous poste cette petite vidéo. J'attends quelques temps d'avoir éventuellement des commentaires ou quoi. N'hésitez pas à partager, que d'autres personnes viennent s'abonner, viennent voir. Et puis, voilà, je sais que c'est de manière particulière de parler de certaines choses, que je suis assez direct, que je ne suis pas trop dans le moule des Youtubers actuels, déjà, qui parlent vite, qui ne s'arrêtent jamais, qui sont tous en hype devant le moindre truc, qui se jettent tous sur tous les trucs qui sortent sans réfléchir. Voilà, je sais que je ne suis pas du tout comme ça, et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais je vois que, malgré tout, il y a un public, quand même, qui est là, qui est un peu plus critique que la moyenne, qui est un peu moins mouton, qui est un peu moins pigeon. Ben, c'est très bien. Parce que, clairement, je n'ai pas l'intention de foncer sur tout ce qui va sortir là. Comme je l'ai déjà dit, par exemple, le PSVR, je vais attendre quelques mois. Parce que là, je viens de regarder la liste des jeux qui va sortir en même temps, là, pour la sortie. Ben, je suis désolé. Je ne comprends toujours pas la hype. C'est bien, oui, l'immersion, tout ça, c'est bien. C'est bien fait et tout, hein. C'est sûr que, franchement, c'est classe quand tu as ça sur la tête. Mais quand je vois les jeux, franchement, le Batman Arkham VR, j'ai vu sur YouTube, un mec, il a fait trois vidéos de 25 minutes. En gros, il a fini le jeu. 19 euros, bim. Drive Club VR, ben... Voilà, on a déjà fait Drive Club. Enfin, voilà, c'est beaucoup de trucs comme ça, pour l'instant. Des démos techniques, des jeux qui durent une heure, une heure et demie, deux heures. Enfin, donc, pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Il n'y a que le Robinson, Robinson The Journey, qui a l'air vraiment cool. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui me fait envie, donc je n'ai pas envie d'investir pour l'instant là-dedans. J'attendrai quelques mois. Et si dans quelques mois, il y a des jeux, des plus gros jeux qui sont intéressants, je vous ferai des vidéos dessus, éventuellement, puisque je le prendrai. Mais pour l'instant, n'attendez pas de PSVR pour la sortie ou pour les jours à venir sur la chaîne. Il y aura d'autres choses, mais pas ça. Voilà. Bon, du coup, n'hésitez pas à donner vos idées. Je vous ai donné les jeux sur lesquels on peut faire éventuellement quelque chose. Je vais vous les remettre dans la description de la vidéo. Et à ce moment-là, on essaye de faire quelque chose là-dessus et je ferai gagner ce jeu. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à partager cette chaîne. Je ne demande jamais ça dans les vidéos, ni les pouces, ni rien. Je ne demande jamais. Ça aussi, c'est rare maintenant, mais je ne le fais jamais. Mais n'hésitez pas à partager quand même la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir son travail qui est vu par des gens et qui donne leur avis. Quand il est construit, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Tant que le mec, il me donne des arguments pour m'expliquer que lui, il n'est pas d'accord, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501